C'est un jeu vidéo, il faut que quelqu'un pense à séparer l'ordinateur d'un écran et à donner une manette pour ça. Et après le principe du jeu puisque c'est quelque chose qu'on faisait depuis des années et des millénaires, il faut qu'il y ait un but du jeu, des scores qui soient valorisants et puis une interface graphique. Il n'y a pas encore de manette donc on ne considère pas tout à fait que c'est l'histoire du jeu vidéo, c'est le tout premier jeu vidéo puisqu'on a une interface, le joueur va réagir à ce que la machine fait sur un écran d'osynoscope qui est vraiment sommaire. Metal Gear Solid, une série de jeux vidéo apparu en 1987. C'est une série qui a popularisé le genre infiltration. Ce n'est pas celui qui l'a inventé mais qui l'a moins popularisé. C'est quoi Infiltration ? Infiltration c'est donc un jeu qui se base sur le mécanique de gameplay qui va être plutôt basé sur la furtivité, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure avec The Last of Us, plutôt esquiver l'ennemi plutôt que l'enfronter. C'est une oeuvre qui est assez chronique et qu'on pourrait ranger dans la catégorie techno-thriller si on pouvait parler en lien avec les catégories chimiques. Pour vous expliquer l'intrigue, c'est un jeu qui tourne autour d'une arme de destruction massive. Donc ça c'est le premier jeu apparu en 1987. Le premier Metal Gear Solid, voilà en 3D. Et donc ils tournent autour d'une arme de destruction massive qui est le Metal Gear que vous voyez ici. Donc ça c'est une des versions, c'est celle qui a été designée pour le Metal Gear Solid 2 sorti sur PS2. Et donc le jeu suit les opérations d'un soldat d'élite qui a plusieurs noms dans la série de jeux, Solid Snake, Rapid Snake ou encore Raiden, et qui doit donc s'infiltrer en terrain ennemi pour contrer ce Metal Metal Gear, cet arme de destruction massive, en usant de la fertilité de ces effets de combat. Le premier Metal Gear Solid, en 1987 du coup, voilà. Donc là c'est un... j'ai fait exprès de 3ème vidéo qui montre que des cinématiques techniques de mise en scène. Donc voilà, grosse mise en scène avec des ralentis de celui qui souvent filmer en contre-brangée, qui est un dispositif au cinéma qui permet un peu de, voilà, de mettre en valeur soit une personne, soit un oké. Il y a un point commun avec ce film, c'est l'univers du karaté, mais c'est aussi, vous le voyez, et puis vous pouvez le deviner, cette idée de filmer, on appelle ça en scrolling, c'est lui aussi qui va inventer ça, c'est-à-dire le jeu ne bouge pas, en fait. Le jeu, le décor qui est derrière va évoluer sans que le... je vais y arriver, le décor est fixe et c'est le personnage qui évolue, mais ça permet d'avoir un graphisme qui est assez simple, vous voyez, qui est inspiré de l'univers du vrai manga, ça c'est Okusai au 19ème siècle, et le mont Fuji qui est derrière les karatéka reprend un univers graphique qui est très très simple et qui en même temps permet de faire varier le décor assez simplement. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup la musique qui se joue à deux doigts. Un réchangement qui sont énormes, dans ce qu'apporte John Maynard, j'ai utilisé les cinématiques intermédiaires, mais surtout vous voyez la barre de vie qui est en haut, qui est en train de descendre pour l'ennemi, puisque karatéka, le seul principe, c'est un héros qui doit délivrer une princesse qui est enfermée par son père dans une tour, et donc le déroulé va aller de la gauche vers la droite tout du long. On peut dire du mal de Jordan Mechner, après en avoir dit beaucoup de bien. Vous voyez, on est sur la gauche, on frappe, il reste un point de vie et il va mourir, c'est bon. On avance et on fait tout le jeu en temps réel, avec pas de possibilité de sauvegarde, donc un enjeu, une espèce de flip, d'échouer. Et il y a un truc qui est un truc d'enfoiré, disons-le, c'est que quand on arrive tout à la fin du jeu, on se retrouve devant la princesse, et si on la prend pas dans ses bras dans la seconde, elle vous colle un pin et vous êtes mort. Et ça, c'est pas des trucs de salopards. Les trucs qu'on a à notre disposition, parce qu'on est des pauvres historiens du jeu vidéo qui essayons de se démener, et bien on se rend compte qu'il y a des perles que Jordan Mechner a communiquées. Déjà il travaille sur cette idée de le pitch d'un prince, d'une princesse qui serait enfermée, dont le père la menace, et quand il la menace il y a un sablier géant qui apparaît. Et on a des carnets de croquis de Jordan Mechner, donc on a vraiment affaire à quelqu'un qui pense le jeu dans sa totalité, qui pense le scénario, qui pense les enchaînements et la jouabilité. Déjà dans les années 1910 il y a ça au cinéma, en animation image par image, se battre contre des sultans qui ont des costumes, des machines qui découpent en morceaux, des possibilités de chuter, on le voit parce que les dalles sur lesquelles ils sont installés vont mourir, et surtout l'information importante de cette image c'est ce qui est écrit tout en bas. Il vous reste 90 minutes pour jouer, c'est-à-dire non seulement vous ne pouvez pas sauvegarder, mais il faut jouer en temps réel. Donc cette cinématique va être une nouveauté qui vient du scénario, du cinéma, les éléments de décor et de narration viennent du cinéma, mais cette idée de temps réel est aussi un enjeu très puissant. que les dalles s'abattent ou pas, il fait de l'esprit. Donc c'est la dernière et deuxième chose qu'il faut que vous découvriez, tellement c'est passionnant. L'attitude et le grand succès de Prince Of Persia qui mettra un tout petit peu de temps à exploser aux Etats-Unis, c'est la fluidité des mouvements. Ils ont beau être en petites briques, il y a énormément d'énergie, c'est peut-être là qu'il faut aller, puis si on saute par-dessus on tombe, on comprend qu'on va pouvoir descendre, se laisser tomber, tout ça se fait à tâtons en temps réel avec trois points de vie seulement. Le concept, c'est un monde qui est composé de deux blocs, donc c'est pour ça que vous voyez que l'aspect graphique n'est pas forcément la plus-value de ce jeu-là, mais ce n'est pas à ça qui importe. Et donc ce jeu est composé de différents matériaux qui représentent à la fois de la terre, du sable, de la pierre, de l'eau, et différentes autres formes comme des arbres ou des animaux. Le grand intérêt du jeu, c'est dans sa création dynamique du monde, c'est-à-dire que chaque carte est générée de manière aléatoire. Il est plus connu sous le nombre de Notch dans la communauté. Donc lui, en fait, il a été versé à la programmation assez tôt, puisqu'il commençait déjà à bidouiller à l'âge de 7 ans. Il a d'ailleurs participé à de nombreux concours. Et jusqu'à donc arriver à la production de Minecraft qui a été inspirée par deux jeux en particulier, Noir Fortress, que tu as failli faire d'ailleurs, il me semble. Voilà, que vous voyez ici, et Dungeon Keeper. Aucune logique d'ennemis, de passation de niveau, juste un monde à construire et à se réapproprier. Ce qui fait que donc, ben voilà, cette notion de jeu et de liberté a séduit rapidement la communauté de joueurs. Et le créateur, du coup, le jeu a très 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 rapidement échappé à son créateur. C'est ça aussi qui est intéressant avec Minecraft, c'est que Marcus Pearson s'est rendu très rapidement rendu compte que les gens s'étaient approprié le jeu et avaient créé leur propre univers, leur propre niveau. On va le mettre un petit peu, hein. Mais voilà, vous voyez à quel point on peut partir dans tous les sens, quoi. J'imagine que peut-être, parmi vous, il y a des gens qui jouent activement à Minecraft, même beaucoup plus que moi, j'imagine. Mais voilà, c'est assez... Nous, on a un étudiant, Alexi, qui a remodélisé l'école aussi, voilà, qui a passé des nuits blanches dessus, qui a pris les moindres aux détails, c'est assez fou. C'est vrai que voilà, on est sur des peuples de pixels et on se dit finalement, c'est assez fou tout ce qu'on peut arriver à faire avec ça. Voilà, donc c'est là où je trouve que Minecraft est un exemple assez intéressant. Une idée a été lancée et finalement elle a été augmentée et elle continue à être alimentée par les joueurs. Donc voilà, exemple de création qui a échappé un petit peu sans faire. Voilà. On va s'engueuler donc on va arrêter ici. D'accord. Merci. ... Sous-titrage ST' 501